Les lectures que nous allons étudier au premier trimestre sont dans l'ordre Les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet Ah, alors là oui, ça, formidable, Alphonse Daudet, grand auteur L'Aiguille Creuse D'Arsène Lupin Non, monsieur, de Maurice Leblanc Bah, oui, c'est ce que je voulais dire Et les Trois Mousquetaires De D'Artagnan Non, c'était une blague, c'était une blague D'Alexandre Dumas Bah oui, bien sûr, c'était pour rien Bah oui, monsieur, c'était très drôle Mais si vous pouviez arrêter d'intervenir à tout bout de champ Bon, est-ce que vous avez des questions ? Ah bah oui, tiens, moi justement, j'en ai une Est-ce que c'est correctement ventilé ? Pardon ? Oui, 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 oui Est-ce que vous avez un... Enfin, c'est contrôlé, vous avez un contrat de maintenance au niveau du système d'aération ? Parce qu'il règne une chaleur anormale ici Je sais pas vous, mais moi je suis très inquiet pour la santé de nos enfants, non ? Oui, excusez-moi, monsieur Est-ce que l'aération des salles a réellement à voir avec les cours de français et de latin que je donne à vos enfants ? Peut-être pas En revanche, c'est quand même bien vous qui nous demandez d'acheter des cahiers dans des références qui n'existent pas Et donc ce qui nous oblige à arracher des pages et donc à dépeupler inutilement les forêts amazoniennes Bon, je crois qu'on va passer au latin Alors oui, justement, le latin, mais parlons-en, parlons-en C'est bien vous qui nous demandez d'acheter un CD, le latin pour tous Oui Au prix de 16,60€ Et alors ? Et alors, nos enfants doivent déjà se procurer un livre de latin Pouvez-vous nous expliquer l'intérêt d'acheter en plus un CD de latin ? C'est pour l'accent ? Non, pas du tout, non Le CD est un très bon outil de travail, complémentaire au livre Bon Mais si vous pouvez pas le payer, ce que je peux comprendre, on peut aussi vous en prêter un Il suffit de vous mettre sur la liste des familles nécessiteuses, là, qui circulent dans les rangs C'est pas du tout une question d'argent Merci monsieur, j'aimerais finir maintenant Nous avons la chance, grâce à ma situation, de vivre sans nous priver de rien Tu veux pas acheter des vrais yaourts ? Des vrais yaourts ? Avec des vrais fruits et tout ? Des vrais fruits Christophe, Fabien, je peux terminer ? Merci, tout le monde y est, on y va ? Voilà, donc, je disais donc que nous avions pris l'habitude de vivre sans nous priver de rien De nous comporter comme des enfants gâtés Attends, je vois pas en quoi on est gâtés, franchement, goûte les yaourts et... Et donc, nous allons apprendre à nous priver un peu pour faire l'expérience de la solidarité Attends, je comprends pas bien là, papa Euh... on va jouer à faire des économies Ah non, moi je joue pas Ah si, 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 tout le monde participe, sans exception Si t'as des problèmes de fric, tu nous le dis, hein T'es pas le premier à avoir un redressement fiscal comme ça ? Mais j'ai pas de redressement fiscal, Fabienne, qu'est-ce que tu veux ? Tu leur as raconté ? Bah rien, j'ai rien dit Non, nous traversons simplement une petite phase de difficultés financières Qui nous oblige à quelques rationnements, c'est tout Euh, je pense qu'on a l'horte ? Non, plus personne ne bouge, plus personne ne parle On ne bouge plus, on ne mange plus Et on écoute les mesures de solidarité Premièrement, Lucas ne portera plus de couches de mâche Alors, non, excuse-moi, mais Lucas n'est pas possible parce qu'il a des allergies aux couches de supermarché Il a des rougeurs Écoute, euh... Fabienne, en Afrique, il y a des enfants qui meurent de faim Alors, Lucas peut bien supporter une légère mycose Charlotte, ponez, supprimez Ah non, je peux faire de la danse alors ? Soline, ton forfait de téléphone sera bloqué pour quelque temps Attends, être solidaire, ça veut dire ne plus avoir d'amis, c'est ça ? Et Christophe, j'ai suspendu la semaine de ski en février Non, non, pas le ski S'il te plaît, les cours de maths, si tu veux, mais pas le ski, non Ah non, ça c'est un budget qu'on maintiendra Quitte à se priver de bouffe pendant 15 jours Attends, nous on va tous crever de faim pour qu'il y ait son bac ? Mais c'est dégueulasse Eh ben c'est ça, la solidarité, voilà Pas te faire de mal Détends toi, quand tu parles Oh oui, oh ! On habitue nos enfants au confort et à la vie facile Mais est-ce leur rendre service, finalement ? Moi, quand j'étais enfant, je m'amusais pendant des heures Avec un bout de ficelle et un bouchon Bon, je faisais pas que ça non plus, hein Je lisais aussi beaucoup Bon Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus le sens des réalités Ils sont sollicités de toutes parts, ils veulent tout, tout de suite Le jeu ceci, le yogourt cela Moi, je pense que la frustration est un élément capital de l'éducation Oh ! Oh, qu'est-ce que t'as, ma chérie ? Qu'est-ce qu'elle a ? Etine ! Qu'est-ce qu'il se passe à cause de cette histoire de poux, c'est ça, hein ? Bah oui, c'est ça T'as été contrarié, ils t'osent pas nous le dire, c'est ça ? Tu sais, tu peux nous le dire, tu peux tout dire à ton papa et à ta maman, c'est ça ? Bah oui T'as été contrarié parce que... parce que t'as été accusé à tort, tu peux nous le dire Non, c'est pas ça Ah ouais, c'est quoi, là ? C'est que j'ai honte d'avoir des parents racistes Quoi ? Le racisme est une hostilité contre un groupe, une catégorie de personnes On en a parlé en cours Bah c'est très bien Mais bah vous, vous n'aimez pas les gens qui qu'elles demandent d'argent avec nous Ah ! Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça ? Vous n'aimez pas que je sois amie avec Jennifer, tout ça, parce que sa mère elle est caissière Oh non, sur quel ton il faut te le dire ? On a cru qu'elle avait des poux, on ne savait pas qu'elle était caissière Bah non Et puis, je sais pas, moi je trouve ça formidable, c'est vrai, moi quand j'étais petite, je jouais tout le temps à la caissière Je disais, ah bonjour madame, tiens, un poulet, 56 francs, merci Voilà, c'est ça Voilà la monate, on est Et puis le racisme de Charlotte, c'est comme son nom l'indique à propos des races On est raciste parce qu'on n'aime pas les jaunes ou parce qu'on n'aime pas les noirs Et bah justement, Jennifer, elle est noire Ah bon ? Ah ? Et bah c'est très bien, ça, c'est très très bien Si elle a envie d'être noire, cette petite, c'est très bien, hein Fabienne ? Bien sûr Voilà Tu dis ça, mais je sais très bien que t'aimes pas les noirs Je trouve en voiture qu'elle a dit qu'elle conduisait comme des manches Moi ? Bah oui, qu'un taxi nous a fait une queue de poisson T'as dit, ils conduisent vraiment comme des manches ces gens-là Et bah justement, je parlais des taxis, je parlais pas des noirs T'avais vu que le chauffeur était noir, toi ? Moi j'ai même pas vu que le chauffeur était noir, hein ? Mais, Fabienne, s'il te plaît... Non, moi, enfin Charlotte, papa ne peut pas être raciste Mais non, enfin... Hein ? On a reçu le bulletin de Christophe, non ? Pas à ma connaissance, non ? Et on peut savoir pourquoi ? Il a pas eu les félicitations, je suppose, hein ? Petit saligo Ça, alors là, on termine les courses et on rentre Fissa à la maison, Fabienne Maman, je peux rentrer, j'ai envie de faire pipi Bah oui, vas-y, vas-y, oui Rétention de bulletin, maintenant, tu te rends compte ? Ça, ça va lui coûter cher, Fabienne, je peux te dire, ça va lui coûter très cher Mais regarde-moi celle-là, on dirait qu'elle a pas fait pipi depuis 15 jours Pipi, tu parles, elle va prévenir son frère Lucien, prends-moi ça Oh non ! Oh non ! Bah dis donc, ils sont pas enterrés en Russie ? Non, parce que là... Écoute, Fabienne, t'en prie, hein ? C'est ni l'endroit, ni le moment de faire de l'ironie Oui, bon, écoute, ça fait une demi-heure qu'on fait le même circuit, ils sont trouvés où ils sont Tiens, elle est Martin Dupin, là, ça fait trois fois qu'il nous voit défiler Non, mais c'est surtout les gens, là-bas, ils ont l'air de se demander pourquoi on marche comme ça en file indienne Bah on cherche une tombe, voilà ! C'est quand même rien d'extraordinaire, non, dans un cimetière Oui, bah, sauf que là, on sait pas où elle est, hein, c'est ça qui est pas banal, excuse-nous Mais oui, je comprends pas, je me souviens qu'il y avait une oestelle magnifique Avec des arbres, des allées, avec des tombes aussi, non ? Bon, écoute-toi, ça va, hein ? Non, non, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai froid, j'ai des petits trempés Vous avez gagné, on va se reposer cinq minutes Vous êtes pénible, alors ? C'est pas possible, hein, ça vraiment... Ah ! Oh ! Oh là là ! Ah, c'est mon orteil ! Ah, c'est mon orteil ! Je suis sûr que je me suis cassé avec cet abruti de carton, hein T'aurais pas un truc dans ton sac, là, que je me fasse une attelle ? Bah, fallait me le dire, il fallait que je prenne une armoire à pharmacie, hein ? Je l'aurais mis dans un caddie, puis je l'aurais traîné derrière moi dans ton cimetière Déjà qu'on a l'air cul Bon, écoute, Fabienne, je suis blessée ! Mais non, 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 je comprends pas ce qu'on fait dans ce cimetière ! Moi, j'avais des tas de trucs à faire à la maison, hein ! Voilà ! Ça vient que c'est discuté dans le cimetière ? C'est comme dans une église ? Eh, ça se fait pas, ça sort sur une tombe Bon, écoute, y a pas un chat, hein, et puis deux minutes, ça n'a jamais tué personne, hein ? Fabienne ? Hein ? Ça commence comment, un panari ? Par un carton qui tombe sur un pied dans une cave ! Je plaisante pas, hein ! Je me demande si j'ai pas un début de pull à sous l'ongle Oh, oh, Renaud, t'es ridicule ! Tu rigoleras moins quand on me rend amputé l'orteil ! Ah ouais ? C'est pour ça que j'en profite maintenant ! C'est qui ? Tu sais, la grande blonde, là, celle qui travaillait dans la pub Ah oui, hm ! Eh ben, figure-toi que son fils se droguait depuis un an et qu'elle n'a rien vu venir ! Les enfants, à table ! Maintenant, elle se dit qu'il y avait des signes, c'est vrai qu'elle aurait dû voir, hein ! Hum ! Qu'est-ce que c'est ? Des choux-fleurs ! Alors, évidemment, quand on veut mener une carrière et élever des enfants ! Non, arrête de picorer dans le plat, Renaud, je me tue à le dire aux enfants ! Ah, les filles ! Où est Christophe ? Christophe ! Ah ouais, des choux-fleurs ! T'as pas de normal, t'as mis ? Bon, tiens, toi, donne-moi ton assiette au lieu de me dire des bêtises ! Enfin, pas trop, parce que j'aime pas ! On ne dit pas « j'aime pas », même quand on n'aime pas ! Mais qu'est-ce que je dis, alors ? Bah, on dit rien ! On mange ! Et on pense à quelque chose qu'on aime ! Pas trop aux bijoux ! Qu'est-ce que tu fabriquais ? Je dormais ! Tu dors mal ? À 8h du soir ? Merci. Je n'en restais plus un moment. J'ai pas faim, j'ai pas faim. T'es malade ? Non, je sais pas, je vais juste crever. Mais attends, c'est dégueulasse ! Moi, j'explique très clairement que j'aime pas ça, j'en reçois une tonne, Christophe, il fait « Ah, j'ai pas faim ! » et alors ça, c'est… Bon, bah, Soline, ça va, hein ? Tu te tais, tu manges, sinon je te reçois une portion de choux-fleur. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as mal quelque part, t'as de la fièvre ! Non, mais rien, je suis juste fatigué, c'est tout. Mais pourquoi t'es crevé ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ben aujourd'hui, par exemple, il m'est arrivé 4h de maths. C'est assez crevant, ça. T'as pas les yeux rouges ? Non, non ? T'as pas les yeux rouges ? Non ? Non, c'est parce que je viens de me réveiller, c'est pour ça. Ça fait combien de temps que t'as des réveils difficiles ? A peu près 17 ans. Là, quand même, il a les yeux très rouges. T'es sûre qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui va pas ? Si, si, il y a la philo, l'histoire... Bon, Christophe, ne joue pas au plus fin avec nous, on te parle sérieusement, là. J'ai pas du tout envie de jouer, j'ai juste envie de dormir, là. On se rate, t'as envie de dormir. Bon, eh, oh, Soline, ça va, hein ? Alors, maintenant, tu te calmes et tu manges, sinon je te donne ma part, d'accord ? Oui, ben non. Si ? Non. Si ? Non. Si ? Tu prends ma part. Non. Tu prends ma part. Non. Non ! Ça fume pas un peu, là, non ? Tu mets une nuance-toi, Bijou. C'est normal, c'est un feu. Tu vas faire abonner la cheminée, Fabienne ? Ah, oui. Non, mais c'était quand ? C'était quand ? C'était quand ? Je sais pas, quand est-ce que c'était ? Oh ! Ouais, ben c'était pas cette année, hein ? Bravo, bravo ! Voilà, voilà ! Il faut te le dire tous les ans, mais c'est pas possible. Non. Alors ça, c'est pas mal. Écoutez. Mécontente, sa coupe de cheveux, il tue son père et sa mère à coups de fusil. Non mais, vraiment, on vit dans un monde ! Pourquoi sa mère ? C'est elle qui lui avait coupé les cheveux ? Je pense que je peux comprendre le mec, une coupe de cheveux ratée, ça peut te rendre fou. Bon, quand même, ça repousse, hein ? Il y a des choses plus graves, la guerre, le sida... Ouais, enfin, quand tu vois ta grosse tête de bouffon à la glace, tu penses pas trop au sida. Tu penses plus à l'ombre que tu vas te taper devant demain. Ça peut te foutre un peu, la haine, hein ? La haine, vous avez de ces mots. Non mais, je te jure. La dernière fois, quand tu m'as coupé un peu plus court les cheveux, là, à droite, si j'avais eu un fusil ou, je sais pas, même une hache... Ça, je peux très bien comprendre, Fabienne. Tu te rappelles quand t'as fait tomber l'étagère que je venais juste d'accrocher dans le salon ? J'ai failli te foutre un gros coup de marteau sur la tête. On en rigole maintenant, mais alors, sur le moment... Ah ouais, ça te fait rire. Tu peux lui faire du vélo avec Tuny ? Non, 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 nous, on va chez O***, on va faire des paquets cadeaux pour la fée Clochette. Oh non, non, pitié ! Oh, mais enfin Charlotte, tu t'es entendu ? On est à deux doigts de Noël, on s'apprête à vous couvrir de cadeaux avec maman, tes frères, ta sœur et toi. Les russes sont bourrés de SDF, et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est... Oh ben non, pas de cadeaux pour la fée Clochette. Non mais enfin, vous savez ce que vous êtes ? Des enfants pourrigatés. Voilà, des sales gosses pourrigatés. Attends, je trouve ça super qu'elle fasse des paquets cadeaux pour la fée Clochette. Mais bien sûr ! Pourquoi tu le fais pas, toi, alors ? Pourquoi il ne l'y fait pas, lui ? Et Soline ? Écoute, Soline l'a déjà fait l'année dernière, et puis Christophe, il a deux mains gauches. Alors tu l'imagines faire des paquets cadeaux ? C'est une très bonne issue. Ouais, et puis quand même, je me suis tapé le tri des vêtements pour la paroisse aussi. Eh ben oui, je trouve ça très bien. Il faut apprendre à donner, mes enfants. Comme dit le poète, il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner. Hein, Fabienne ? Ouais, enfin quand même, il a fallu chouiner pour que monsieur accepte de lâcher trois chaussettes. Ouais, mais il y a des trucs un peu pourris, mais on y tient parce que ça te rappelle des souvenirs, et d'autres, tu t'en fous complètement, ça n'est pas parti de ta vie. D'ailleurs, c'est un peu comme ça avec les gens aussi. Ça, je reconnais que c'est vrai. C'est marrant, il y a toujours le chic pour trouver les mots qui... Tu sais, le caleçon que tu m'as offert à la boule, celui-là, j'ai jamais pu m'en séparer. Alors que le manteau de papa, là, ça m'a rien fait quand je l'ai donné. Tu l'as donné ? Ouais, bah je ne le mettais pas, donc je l'ai donné à un SDF hier. Et je te jure, papa, le plaisir sur ton visage, je sais pas, ça m'a mis en joie. Ça t'a mis en joie ? De refiler à un clodo le manteau que je t'ai donné ? Ouais, je te jure, ouais. Je sais pas, il avait les yeux, là, comme... Les yeux du bonheur, là, comme il dit, ton poète. Tu veux dire le manteau qui me venait de mon grand-père ? Ouais, enfin, le... Tu sais, le gris. Moche. Le sublime manteau en cachemire que je tenais de Papouchka. Hein, tu l'as donné à un SDF ? Pfff... 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 – Sous-titrage FR 2021